Ils et elles ont participé au blocage de leur faculté, subit le report de leur partiel et seront bientôt diplômés ou travaillent déjà pour une start-up par exemple. Né après 1995, la génération Z arrive sur le marché du travail. Va-t-elle faire la révolution ? C'est le thème du hashtag de cette semaine. Notre chronique interactive du vendredi à laquelle vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Après la génération Y, taxée d'individualistes et d'édonistes, place donc à la génération Z, que l'on dit ultra connectée, réfractaire à la hiérarchie, mais aussi en quête de sens et de connaissances. Mon critère c'est, ok aujourd'hui, comment j'alloue ma ressource la plus importante, à savoir mon temps, à quel type de projet ? Je ne sais pas, je fais des drones pour faire les mariages, on présente avec un beau site internet, je suis sûr que je fais même un meilleur salaire que ce que j'ai maintenant. Mais est-ce que dans deux ans je me dirais, génial, je passe mon temps à faire des drones, j'ai capitalisé sur moi, j'investis sur des connaissances ? La réponse ce sera non. Vous venez d'entendre Cori Léon, 25 ans, fond d'acteur d'une start-up spécialisée dans les crypto-monnaies. Et c'est vous Marie Viennot, bonjour. Bonjour. C'est vous Marie qui avez rencontré ce jeune homme qui n'a pas qu'une seule activité professionnelle. Oui, Cori Léon est aussi directeur d'exploitation pour une plateforme d'échange en crypto-monnaies et consultant en fusion et acquisition. Il incarne très bien le côté slasheur qu'auraient les jeunes d'aujourd'hui. Slash comme la touche sur votre ordinateur, slasheur pour dire que l'on cumule plusieurs métiers. Autre témoignage caractéristique de ce qui est écrit sur cette génération Z, celui d'Adrien, rencontré à la station F, un incubateur de start-up où l'on se sent plus proche d'Elon Musk, le patron de Tesla, que de Patrick Pouyanné, le patron de Total. C'est vrai qu'aujourd'hui tout ce qui est grands groupes me fait moins rêver. J'ai eu la chance de faire deux années d'alternance dans des grands groupes. Peut-être qu'aujourd'hui je gagne un peu moins bien ma vie mais en tout cas je m'éclate au quotidien. Tout va beaucoup plus vite, c'est plus sympa, c'est plus sympa. C'est beaucoup moins aussi vertical je pense. Même s'il y a des grands groupes je pense que ça devient de plus en plus horizontal au niveau du management. Là il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Sur internet on trouve énormément d'articles sur comment gérer la génération Z, que veut-elle, comment la fidéliser. Précision importante, ces articles ne s'intéressent pas à tous les jeunes mais seulement aux diplômés que les entreprises veulent attirer dans leur giron et pour cela donc comprendre. Alors que la jeunesse n'aime pas la hiérarchie, ce n'est pas très neuf me direz-vous. La nouveauté pour Elodie Gentina, professeur à l'ISEC, qui a mené une enquête et dont vous trouverez une longue interview sur le site, c'est que pour les Z, celui qui a l'autorité ce n'est plus celui qui sait, puisqu'on trouve tout sur internet, mais celui qui fait. Pour eux aussi, le mail c'est mort, vivent donc les messageries instantanées. Voilà qui devrait faire, selon elles, évoluer les méthodes des entreprises en profondeur. Les jeunes sont plus exigeants, nous dit aussi une contributrice sur Facebook. Avant, ils acceptaient leur emploi en pensant qu'ils allaient évoluer dans l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises étant plus vulnérables, leur ascension n'est plus garantie. Et le travail non plus, à lire certains de vos commentaires, qui s'inquiètent de l'arrivée massive des robots et des intelligences artificielles Alors Salomé est en dernière année d'école de commerce. Spécialité finance, un domaine où les algorithmes sont dominants et pourtant... Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ça peut permettre de gagner énormément en termes de profit, en rentabilité, de réduire les coûts pour les entreprises. Il faut que ça soit réglementé. Mais si on arrive à mettre un cadre autour de ça, je pense que ça va être très bénéfique pour tout le monde. Profit, rentabilité, réduction des coûts, on retrouve chez cette jeune fille les mêmes mots qu'un chef d'entreprise de la génération Baby Boom. Oui, et sur le site, vous pourrez entendre aussi Carel, étudiant de Nanterre, pour qui l'avenir de l'entreprise passe par la coopérative et l'autogestion. On est à l'opposé sur l'échiquier politique, mais là aussi, cela n'a rien vraiment de neuf. Vous pourrez aussi entendre Léopold, jeune ultra connecté certes, mais qui rêve avant tout de bien gagner sa vie en évitant la routine métro-boulot-dodo. Alors au fond, tout cela est-il vraiment différent de ce que pensaient à cet âge les générations précédentes ? Vous êtes plusieurs à rejeter ce concept de génération. Le problème de l'explication par la génération, c'est que ça gomme absolument tous les autres facteurs, genre classe sociale CSP, nous dit un tweetos né en 95. Alors c'est aussi l'analyse de Jean Prallon, qui est professeur en gestion des ressources humaines, et pour qui les générations sont en fait un concept marketing inventé par des cabinets RH pour vendre des formations à des entreprises juste désireuses de recruter l'élite d'une génération, Sur le site, vous pourrez l'entendre, et vous entendrez aussi comment Jean Prallon a percé la réelle intention de ceux qu'il appelle les X-ologues, les Y-ologues, et maintenant donc les Z-ologues, rien à voir selon lui avec l'entreprise libérée que d'autres pensent voir advenir grâce aux Z. En tout cas, un débat, et vous pouvez donc continuer à y participer, que vous soyez Z, Y, X ou Baby Boomer. Marie Viennot, merci pour ce hashtag. Sous-titrage ST' 501